On ne peut pas vivre que de la publicité, on ne peut pas vivre que de la monétisation de ses contenus. Il faut mettre en oeuvre d'autres modèles économiques divers de façon à alléger sa dépendance vis-à-vis d'une ou d'autre source de revenus. Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 102. Aujourd'hui, nous sommes le 22 mars 2020. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast. Cet entretien qui suit est sur un vrai sujet de fond, le rôle et l'avenir des médias. Mon invité, c'est Vincent Perrin, PDG de WANIFRA, l'association mondiale des journaux et des éditeurs des médias d'information. Elle représente plus de 18 000 publications, 15 000 sites web et plus de 3 000 sociétés, dont plus de 120 pays. La mission de WANIFRA est d'être le partenaire indispensable des journaux et de l'ensemble de l'industrie de l'édition à travers le monde, en matière de défense et de promotion de la liberté de la presse, d'un journalisme de qualité et de l'intégrité éditoriale, ainsi que pour l'essor des entreprises et le développement des techniques. Dans cet entretien avec Vincent, nous discutons du rôle important de la presse, la disruption et adaptation nécessaires face aux diverses pressions, les modèles économiques et bien plus. Vincent Perrin, ça fait des années qu'on se connaît, en tout cas virtuellement, c'est un grand plaisir de t'avoir sur le podcast. Tu es le PDG de WANIFRA, qui permet et qui vraiment lutte pour garder la liberté des médias ? C'est comme ça que je le comprends. Dans tes mots, qui es-tu, Vincent ? Merci, Minter, de m'inviter à ce podcast. Alors, qui je suis ? Je suis un passionné des médias. Parfois, c'est difficile à vivre aujourd'hui, compte tenu des tendances de marché. On se pose des questions sur notre avenir, mais je pense que la presse, en particulier l'information, a un tel rôle dans la société que je pense qu'on ne peut pas vivre sans. Et donc, c'est ma vie depuis 30 ans. Travailler pour des éditeurs de journaux. Quand on dit journaux, je ne parle pas du support, ce sont des éditeurs de presse d'information, qu'il soit sur mobile, sur Internet, sur le papier, au travers de différentes fonctions en France, à l'international, en Suisse, en Espagne, en Allemagne. J'ai fait un petit bref passage dans un cabinet ministériel également en France. Et depuis sept ans maintenant, je dirige donc l'Association mondiale des éditeurs de presse d'information au WANIFRA. Excellent, excellent parcours, Vincent. Alors, tu es PDG depuis 2012. Avec cette expérience-là, et de toute façon, avec tout ton parcours, comment est-ce que tu décrirais l'évolution de ce qui s'est passé entre, enfin, on va dire, de 2012 à 2020, pour être plus concret ? Entre 2012 et 2020, il s'est passé quelque chose qui a eu des conséquences énormes pour l'ensemble des professionnels des médias, et notamment ceux pour lesquels je travaille, avec qui je travaille, donc les éditeurs de presse quotidiennes essentiellement. C'est que dans notre secteur, puisque c'est aussi une des missions de notre organisation, c'est de monitorer les tendances du marché. En 2015, pour la première fois de l'histoire de cette branche d'activité, je parle économique, les revenus issus des lecteurs ont dépassé ceux issus de la publicité. Et ça a été, c'était un acte déclencheur, c'est-à-dire que d'un seul coup, l'ensemble de nos partenaires, de nos éditeurs se sont rendus compte que finalement, le métier, c'était vraiment de faire du journalisme. Et j'ai le sentiment, pour avoir parcouru quand même pas mal de maisons de presse, au cours des 30 dernières années, que ça a complètement changé la donne. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience qu'à un moment donné, effectivement, le marché publicitaire, malheureusement, ne suffit plus à faire fonctionner et à faire vivre des rédactions de 200 personnes, des outils industriels qui sont très lourds, des réseaux de distribution qui sont également très lourds et très coûteux, et qu'il faut se recentrer sur nos audiences, nos communautés. Alors, à l'échelle de la presse, quand on imagine que ce secteur, que les premiers journaux ont été créés, je ne sais pas, on parle de Théophras Tronodo, etc., quand on pense que le modèle économique dans lequel on vivait jusqu'à présent, donc cette génération d'éditeurs et de journalistes vivait jusqu'à présent, est née dans la deuxième moitié du 19e siècle, on joue au coordonnée avec des éditeurs un peu malins, se sont dit, tiens, mais je touche un public assez large, et plutôt que simplement vendre mon journal, je vais mettre de la pub dedans. Et ça a été la construction d'un écosystème économique très puissant, je veux dire, les éditeurs les plus futés et les plus affûtés faisaient des marges, quand on est investisseur, c'est important, de l'ordre de 30 à 40 %, je veux dire, c'est un secteur très, 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 très riche et très rentable. Les premiers signaux, évidemment, de la crise publicitaire dans laquelle on est rentré, date pas de 2015, ce tipping point où d'un seul coup, on est passé d'un secteur orienté vers le lecteur, parce que c'est là où les ressources qui nous font vivre, qui font vivre nos rédactions, et qui nous permettent de continuer à faire notre métier en tant qu'éditeurs de presse indépendants, et de faire du bon journalisme, ont dépassé celle de la publicité. C'est évidemment né de l'émergence des grandes plateformes numériques, de leur capacité extraordinaire à mettre en œuvre des solutions globales qui servaient en même temps des clients locaux, et donc tout ce que les éditeurs appellent du siphonnage, mais je ne le dis pas sans, je ne le dis pas, il n'y a aucun jugement de valeur, ils ont été plus futés que d'autres, et donc voilà, ils ont remporté un petit peu la partie par rapport à ça, ça s'est accéléré. Et 2015, ça a été vraiment le moment historique où nous, d'un point de vue mondial, on a mesuré qu'effectivement, on passait d'un modèle à un autre. On passe d'un modèle, en fait, orienté produit, on vendait un produit, en fait, vers un modèle orienté vers l'expérience des utilisateurs. Et moi, je trouve ça génial. Enfin, je veux dire, c'est très difficile à vivre, c'est difficile à vivre pour moi en tant que patron d'associations internationales, qui évidemment compte sur le soutien et les recettes que nous générons auprès de nos clients éditeurs de presse, parce qu'évidemment, ils n'ont moins de ressources qu'auparavant. Mais en fait, c'est un retour aux fondamentaux. C'est un retour aux fondamentaux dont on doit se réjouir. Et là, je pense que depuis 2015, il a fallu deux ans pour qu'il y ait une prise de conscience vraiment globale, pas uniquement que les grandes marques, le New York Times, le Washington Post et les autres, le Washington Journal ou le Financial Times, qui ont été les premières à vraiment gérer cette transition. Mais je le constate maintenant auprès de tous les éditeurs, de presse locale, dans le monde entier. Tu as dit quelque chose qui me frappe, c'est qu'on revient aux basiques du journalisme. Et là-dedans, j'ai en tête, c'est quoi le journalisme ? Parce qu'en fait, je ne le lis pas dans ma lecture, parce que je ne suis pas du métier, comme étant pour une audience. Je comprends plutôt la notion d'un journaliste comme étant allé chercher ce qu'il faut et espérant que le lecteur le lit. Je pense que c'est une combinaison des deux. Mais jusqu'à présent, effectivement, c'était l'avantage de travailler dans ce genre d'organisation que je sers aujourd'hui. C'est d'être sur une tour de contrôle et puis de voir un petit peu dans le monde entier comment les choses commençaient à être au début des années 2000. On est passé aussi, avant cette crise, ce moment économique, aussi d'une façon de faire du journalisme différente. Il y avait toujours ce débat, moi, quand j'étais jeune étudiant, c'est quoi la formation, c'est quoi la communication, etc. Comment on fait la différence entre les deux ? On est passé d'un journalisme qui, en fait, délivrait son savoir à un journalisme de conversation. C'est toute la vertu, justement, de ce retournement économique de 2015 où on s'est rendu compte qu'il fallait capter l'intérêt du public. En fait, il y a deux choses, il y a le phénomène de l'audience a changé parce qu'en fait, c'est plus local, c'est global. Enfin, à partir du moment où quelqu'un puisse cliquer sur l'internet. Et la deuxième chose qui a semblerait changé aussi, c'est entre le paroi de l'écrivain et le publishing, donc celui qui va chercher l'argent. Alors qu'il y avait un paroi, là, il y a de fluidité dans ces éléments-là. Et on revient sur, peut-être, dans le temps, l'agora dans la conversation, la capacité d'un journaliste de collecter des informations du public aussi. Oui, pour revenir à ta question, je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, il y a plus de fluidité, il y a plus de compréhension des attentes du public. Et pendant des années, il faut avouer qu'on était autiste dans la presse. Les journalistes étaient autistes. Alors, ça crée du très bon journalisme aussi, parfois, très indépendant, très incisif. Je vais revenir à ce que c'est que le journalisme, en fait. Le journalisme, dans le monde entier, en dehors de ceux qui sont payés par des pouvoirs, et qui sont là pour l'État ou privés, d'ailleurs, mais qui ne sont pas pour servir quelque part la sauce de ces pouvoirs, c'est « all the power into account », c'est le quatrième pouvoir. Donc, c'est une mission d'observation et de contrôle du bon fonctionnement de nos sociétés. Ça veut dire informer le public avec de l'investigation. Donc, c'est le journalisme d'investigation. Et quelque part, c'est le grand métier du journalisme, c'est de faire du journalisme d'investigation. C'est la chose la plus noble. Il y a un journalisme basique, mais qui est tout aussi fondamental, c'est informer le public sur ce qui se passe, comment le monde évolue, et comment le monde autour du public aussi évolue. Il ne s'agit pas non plus… Il faut vraiment essayer de comprendre où les gens se situent quand ils sont en train de lire un journal. Encore une fois, quand je dis journal, je suis indépendant des plateformes. Est-ce que j'ai un intérêt sur l'information internationale ? Est-ce que j'ai un intérêt plutôt sur l'information locale, communautaire ? Il y a des nouvelles fonctions qui, à mon avis, apparaissent et qui, pour moi, me réjouissent. On en est au début, honnêtement. C'est aussi ce qui me réjouit, moi, c'est que ce secteur évolue sans arrêt, quoi qu'on en dise. On n'est vraiment pas à l'ère des dinosaures, on est à l'ère de la réinvention. C'est comment, moi, journaliste, je peux aider mon public à mieux vivre ma vie. Ça, c'est une dimension que le journalisme d'information n'a pas toujours appréhendée. En tout cas, pas aussi consciemment qu'il le fait aujourd'hui. Il y a un autre niveau. Là, on a trois niveaux. Investigation, contrôle, quelque part, et alerte. Informations des citoyens, basique. Comment je peux aider mon public à mieux vivre la vie individuelle, leur vie individuelle. La quatrième niveau, pour moi, c'est un niveau comment je peux mieux vivre avec les autres autour de moi, la société, la réaction, etc. Et le dernier niveau, qui est encore le plus subtil, et le plus difficile, c'est comment faire en sorte que je peux mieux vivre et collaborer avec mon entourage. Comment je peux faire, moi, en tant qu'individu, et comment la presse, comment l'information peut m'aider à trouver, quelque part, les moyens, les outils, les idées, qui me permettent de mieux m'intégrer dans la société qui m'entoure. Donc, on parle d'une mission très générale, après une mission plutôt vers l'individu, sa vie quotidienne, de sa famille, de ses proches, etc., de son interaction avec les gens qui l'entourent, de la société, et de son intégration dans la société. Et là, en fait, quand on combine ces cinq dimensions des missions du journalisme, telles que moi, je les perçois, on a vraiment fondamentalement ce que c'est que le journalisme. Le journalisme, il est là pour faire société. Quand moi, je lis un journal, c'est parce que je me sens membre d'une société. Alors, elle peut être française, elle peut être européenne, moi, je suis plutôt international, donc je me sens plus européen. Elle peut être mondiale, mais en tout cas, elle peut être géographique, elle peut être thématique, mais en tout cas, c'est faire société, le vivre ensemble. Alors, le problème, quelque part, c'est que le journaliste doit être payé. Et il appartient, il peut être indépendant, il peut appartenir à un groupe et qui est le propriétaire du groupe et donc, quelle est la motivation derrière le groupe, que ce soit l'État ou un groupe privé et garder l'hégémonie, enfin, ou en tout cas, un contrôle de ce qui se dit par le journaliste par rapport à un message et à une volonté. Donc, il y a cette histoire-là qui reste encore en suspens et un problème, on va dire, parce que c'est un peu opaque pour le citoyen. Ensuite, il y a ce problème de distribution et de l'Internet et tout ça qui a changé les modèles de business aussi. Donc, on a plus de subscriptions que ce qu'on utilise aujourd'hui. Et il y a un troisième phénomène, Vincent, qui est cette quête et envie de garder la liberté de l'expression. Et aujourd'hui, on est face aussi à quelque part une révolution, enfin, une révolution, pardon, ce n'est pas le bon mot, mais un tournement dans la démocratie où on voit les extrémités en train de diver et donc justement contre vous, quelque part, les médias. Alors, encore une fois, tout se tient. Le fait qu'encore une fois, un éditeur de presse et un journalisme doivent envisager de vivre de sa relation avec son lecteur fait qu'il a des obligations nouvelles. Et la première obligation sur laquelle beaucoup d'éditeurs et beaucoup de journalistes, évidemment, travaillent, c'est la crédibilité. Donc, sur le premier point, sur la propriété des médias. À un moment donné, je veux remplir mes fonctions de journaliste, je veux avoir une audience et en même temps, je veux en vivre parce que je ne veux pas simplement vivre d'amour et d'eau fraîche. Il faut que, à un moment donné, je puisse, de manière ou d'une autre, maintenant, on est vraiment dans cette tendance-là, monétiser quelque part ce service. Alors, avant, on le monétisait au travers des annonceurs. Les annonceurs n'étaient pas regardants toujours, certains l'étaient, mais enfin, ils se rendaient vite compte que ça ne menait à rien, ils n'étaient pas regardants sur le contenu. Ou en tout cas, certains décidaient de ne pas paraître dans l'humanité s'ils étaient plutôt libéraux et inversement. Ce que je veux dire, c'était une relation indirecte. Là, maintenant, le journaliste, il est au cœur de cette relation. Pour pouvoir vivre de son métier, pour continuer à faire sa mission, ils sont d'abord dirigés par leur mission. La plupart des journalistes ne sont pas là non plus parce qu'ils vont faire une carrière et ils vont gagner de l'argent. Ce n'est pas un métier dans lequel il y a quelques-uns qui sont bien. Il n'y a pas millionnaire en grand journaliste. Donc, la première motivation, c'est d'avoir des lecteurs. Et pour aujourd'hui, pour continuer d'avoir des lecteurs, compte tenu de la masse d'informations et de l'overload d'informations qu'il y a dans le monde aujourd'hui et des différentes plateformes qui le fournissent, il faut effectivement faire valoir sa crédibilité. Et donc, ça crée des obligations. Quand un propriétaire a les mêmes contraintes, puisqu'il a les mêmes contraintes, il faut qu'il fasse vivre sa machine, maison de presse, autour d'une relation où il va inévitablement envisager de monétiser ce contenu, ça veut dire qu'il faut qu'il soit crédible. Donc, on est passé quand même aussi… Alors, il y a toujours des pressions. Il y a des propriétaires de médias, on en connaît, je ne vais pas les citer. Il y a des propriétaires de médias privés et publics, et spécialement de grands États mondiaux aujourd'hui, dont on les connaît très bien, que ce soit la Chine ou la Russie, qui sont les deux meilleurs exemples de contrôle de ces organismes d'information sous couvert de journalistes professionnels. L'Arabie saoudite ? L'Arabie saoudite, on va dire… L'Arabie saoudite, la Chine… L'Iran. Et la Russie sont… Et l'Iran aussi, donc tout est quelque part, les régimes dictatoriaux. La Hongrie aussi, d'ailleurs, d'une façon plus subtile et peut-être plus amérique, mais il y a aussi un contrôle d'État. Mais il y a… Dans la plupart des pays, même dans ces pays-là, il y a des presses indépendantes. Alors, il y a quelques exceptions. Après, c'est plus difficile d'en trouver en Arabie saoudite, mais il n'existe pas ici. Bien sûr. Caïtine, Caïtine en Chine. Avec Hushuli. Voilà. Pour être crédible, à un moment donné, si vous êtes un propriétaire, un entrepreneur responsable et que vous avez des équipes de rédaction et que vous avez une responsabilité économique et une responsabilité sociale vis-à-vis de vos employés, vous devez, quelque part, à un moment donné, faire un effort de fournir une information crédible. Je suis peut-être naïf, mais je pense que le public sait très bien reconnaître une bonne information et une mauvaise information. À terme. Pas immédiatement, mais à un moment donné, il y a un effet de bascule. Donc, je pourrais citer… On pourrait citer… On a cité ces exemples de manipulation de contenu. Je pourrais aussi citer des exemples parce que c'est un débat qui a toujours été très, très chaud en France sur qui contrôle les médias. Oui, il y a des secteurs de la presse que la presse n'est pas uniforme. La presse d'information, tu as la presse audiovisuelle, la presse magazine. Donc, je pense que chacun des marchés opère dans des contextes différents. Si on s'intéresse à la presse d'information, on va dire, ah oui, mais la guerre d'air. Mais la guerre d'air, qu'est-ce qu'ils contrôlent ? Ils ne contrôlent quasiment rien et en termes de presse d'information. Mais là, effectivement, aujourd'hui, des radios. Je n'ai pas l'impression en éco-opin européen en France qu'il y a un message de fond sur la puissance du marchand d'armes que pouvait être la gardienne dans le passé. Quand je lis le Figaro, en dehors de certains éléments parfois irruptifs au moment des élections, je n'ai pas l'impression que les pages internationales, que les pages culturelles ou que même les pages politiques du Figaro, même si ils ont une relation très politique, très claire, représentent les intérêts du groupe d'assaut qui contrôle le Figaro. De la même manière, quand je lis Le Monde, qui est contraigné par Iliade et Berger, enfin les héritiers et maintenant un investisseur tchèque qui opère dans l'énergie, notamment les énergies fossiles, je n'ai pas l'impression qu'il y ait des messages subliminaux quand je lis Le Monde. À un moment donné, il y a une responsabilité d'un entrepreneur, d'un journaliste et quand on a des garde-fous bien installés, évidemment, moi, j'ai l'avantage de vivre dans une société où ces garde-fous sont sans arrêt rappelés, l'indépendance, 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 notre héritage de la Révolution française, les citoyens, le pluralisme, etc. Donc c'est bien, je me rends compte que dans beaucoup de pays, ce n'est pas toujours le cas. Mais encore une fois, l'offre est tellement abondante, il y a tellement de capacités de voir émerger de nouvelles offres d'informations alternatives qui sont incrédibles que même les grandes marques sont toujours susceptibles d'être mis à bas, d'être décrédibilisées et donc de disparaître, tout simplement. Donc voilà, il faut avoir la tête froide par rapport à cette histoire de contrôle de l'information. Ce qui est important, fondamentalement, c'est de préserver le pluralisme de cette information et de sa diversité. ce qui décrédibilise n'importe qui, c'est l'attachement à l'argent. Et à partir du moment où il y a l'argent dedans, j'ai toujours l'impression qu'il y a la pourriture. Et ce n'est pas du tout un attaque, évidemment, vis-à-vis du journalisme. C'est si on cherche la crédibilité, si je sens l'argent, c'est toujours un problème. Et c'est d'autant plus compliqué que vous devez vivre. C'est normal et c'est bien. la difficulté, c'est quand même à quel point je dois traverser le fric pour arriver à vivre et me permettre à faire ce que j'ai besoin de faire. Encore une fois, si tu mets cette notion monétaire et cet argent ou cette manipulation qu'il y aurait au travers du fait de faire du profit autour de l'information, je pense que le public est beaucoup plus mature qu'il ne pouvait l'être il y a encore quelques dizaines d'années compte tenu de son accès quasiment illimité à des sources d'informations très, très diverses. Donc, avant, on pouvait faire croire au public que l'information qu'il diffusait c'était la vraie information et qu'il n'y avait pas d'autre. Aujourd'hui, alors après, on en revient à des considérations qui touchent plutôt au fonctionnement de nos sociétés, mais bon, je pense que le public, quand il est éduqué, ça, c'est un problème fondamental. Quand il est bien éduqué sur notamment ce que c'est que les médias et comment ça fonctionne, il a un libre arbitre beaucoup plus important qu'il ne pouvait l'avoir auparavant. Bon, après, moi, je ne vois pas, je suis désolé, je suis peut-être à contre le couvent par rapport à ta vision des choses, mais je ne vois pas de contradiction entre le fait de vivre de son métier et de vivre bien de son métier et de rester fidèle à ses valeurs. Je suis pour cette combinaison, Vincent. C'est juste la notion de la crédibilité qui est un problème inhérent dans le business, inhérent dans la politique et le pouvoir attaché à l'argent fait qu'il y a systématiquement des déviations et c'est ça dont on a, heureusement, dans une population plus éduquée, un peu de cynisme et de se dire je ne peux pas croire en tout. Moi, je voulais te poser une autre question, Vincent, qui est sur le WANIFRA. Vous êtes basé en France, vous avez donc un contact avec 120 pays. Est-ce que dans les médias du monde entier, la France a une crédibilité pour que tu puisses être basé à Paris ? Par rapport à, je prends l'exemple d'un Wikipédia basé aux États-Unis ou d'autres pays qui ont parfois un reniflement mondialement qui n'est pas aussi bon. Mais il me semble que la France détient une position crédible dans les médias et grâce à ça, WANIFRA basé à Paris. Oui, je pense que c'est vrai. C'est le plus difficile à juger pour moi étant français. Mais quand j'ai pris mes fonctions et mes équipes étant essentiellement internationales, je n'ai pas de français dans mes équipes et notamment beaucoup d'anglo-saxons, ils étaient très sensibles au fait de rester en France. Pour eux, ça véhiculait un message très fort. Et c'est quoi ce message ? Parce que je voudrais décritiquer un peu. Quand le New York Times a décidé de fermer sa rédaction aussi à Paris, ça a été aussi un message difficile à accepter pour les gens. Je pense que c'est peut-être un petit peu passé, un petit peu obsolète, l'héritage encore une fois de notre grande révolution citoyenne, que ce soit de 1789, 1848, de grandes figures politiques, de gens comme, je ne sais pas, René Cassin, Déclaration universelle des droits de l'homme après-guerre, c'est certainement lié à ça. Je pense que ça a tendance à être un peu plus obsolète aujourd'hui, même si c'est encore très très important, mais il y a d'autres pays qui véhiculent cette notion. Puis il y a sans doute aussi une partie de rêve par rapport au mode de vie français, au fait qu'on vit dans un pays qui est très sensible et qui est très prompt à protester, beaucoup plus que n'importe quel autre pays, je pense, dans le monde. Il faut clairement dire, quand on voit un petit peu les études sociales sur notamment la relation de confiance à la société, les Français sont des gens qui ont tendance à gueuler plus facilement que la moyenne et donc à faire valoir leur voix. Donc peut-être qu'il y a un mélange en fait historique, un mélange aussi culturel et social qui justifie cette position. Mais on n'est pas uniquement français. Alors on a été créé en France parce que d'abord c'était un résistant de la première heure qui a créé cette fédération en 1948, cofondateur du Parisien, un entrepreneur mais en même temps un journaliste, mais un homme de conviction et un résistant qui était aussi très cosmopolite, qui a pris son bâton de berger et qui a décidé qu'il fallait créer une communauté et un effort collectif au sein des éditeurs de presse pour reconstruire ce qui avait été détruit par le nazisme et la seconde guerre mondiale et les puissances d'argent puisque là on parlait aussi des maîtres de forge qui contrôlaient la presse dans les années 30. Donc eux, ils voulaient mettre, voilà, ils voulaient repartir à zéro et pour repartir à zéro ils se sont dit on va le faire collectivement parce que plus on est autour de la table, plus on aura de chances de trouver des solutions aux problèmes que nous connaissons aujourd'hui et plus on aura aussi de capacité à définir l'éthique de notre métier, définir les lignes rouges à ne pas dépasser et servir de force d'émulation sur l'ensemble de nos confrères dans le monde. Donc c'est devenu très rapidement une fédération internationale d'éditeurs et notamment d'associations locales. C'était extraordinaire parce que ces fondateurs ils faisaient se remettre dans les années 50, prenaient leurs moyens de transport, ils allaient recruter des éditeurs en Inde, on a eu des japonais qui sont très très vite rejoints la fédération comme quoi aussi il fallait oublier le passé, les allemands ont rejoint très vite aussi l'association, les américains, etc. Et simplement pour la petite histoire, ça c'est la création de cette association en 48, mais WANIFRA c'est aussi la combinaison de différentes institutions et la crédibilité porte toujours donc tu parlais de la crédibilité de la France et du message que ça pouvait porter d'être une association française qui parle de liberté de la presse de la même manière que Reporteurs sans frontières qui est une organisation beaucoup plus activiste que la nôtre mais qui opère dans les mêmes milieux je dis activiste parce qu'elle représente des individus, nous nous représentons des institutions et des entrepreneurs donc on n'a pas toujours les mêmes missions mais on a le même message d'indépendance et de défense des droits de la presse et des journalistes et basé également en France dans les années 60 on a un autre élément de crédibilité qui s'est ajouté à cette base c'est la création d'une association plutôt orientée sur les problématiques technologiques sur laquelle on pourrait peut-être revenir mais enfin je ne vais pas trop parler de cette histoire on n'aura peut-être pas le temps et pourquoi l'Allemagne ? ça a été créé en Allemagne parce que l'Allemagne c'est le pays d'ingénierie et donc c'est clair que nous on a bénéficié aussi de cette crédibilité allemande quand on a développé nos activités de conseil d'accompagnement sur ce que c'est que la bonne technologie qui nous permet de gérer les entreprises de façon sérieuse et efficace et aujourd'hui ça joue encore beaucoup beaucoup de pays à l'international sont sensibles au fait que WANIFRA est une association qui pour certains est considérée comme aussi allemande parce qu'on a cette branche technologique qui est basée en Allemagne puisque le groupe Meséquipes en fait est en Allemagne une chose est certaine pour moi le fait que c'est en France c'est en Europe en Europe on a besoin de collaborer pour survivre c'est-à-dire il y a des marchés qui sont à part entière qui marchent mais dans les médias ce que je ressens c'est cette fibre de besoin de partage malgré le fait qu'on peut ne pas aimer l'équipe de foot de tel et tel pays machin truc mais qu'il y a il y a déjà un espèce de alors que bon compliqué mais cette notion de besoin de collaborer et je voulais souligner aussi l'autre Philippe Hertzberg m'a fait découvrir dans les coulisses je suppose que tu connais Philippe le Magnum Photo et encore une fois dans les médias basé à Paris international l'éthique les principes du photojournalisme et c'est quand même mondialement reconnu comme étant ça alors voilà juste je voulais avoir ton opinion mais dans les minutes qui nous restent je voulais parler aussi du GAFA donc Google Apple Facebook et Amazon enfin moins Amazon on va dire sauf que Washington Post quelle est la position de WANIFRA par rapport aux médias sociaux et aux GAFA de manière générale parce qu'évidemment ils ont fait partie de la disruption totale des médias alors il faut savoir que nous on est une organisation qu'on appelle en anglais multi-stakeholders donc on a des adhérents qui viennent de différents horizons nous servons d'abord les intérêts de nos adhérents éditeurs de presse mais nous associons à ce travail toute la chaîne industrielle économique qui les entoure donc on a également des prestataires technologiques des prestataires de services qui sont adhérents de WANIFRA parce que la coexistence et la bonne coexistence d'un éditeur dans un écosystème technologique ou économique est fondamentale c'est aussi l'histoire de la collaboration c'est une collaboration multidisciplinaire on va dire et je suis très sensible à ça moi en tant que dirigeant de cette association et je marque bout sur effectivement ce principe qu'on ne peut pas avancer dans la vie si on reste isolé tu le disais toi-même mais ça veut dire qu'aussi on doit aussi s'ouvrir au monde extérieur donc nous nous avons dans nos adhérents des prestataires technologiques industriels qui sont et de services notamment Google Facebook sont adhérents de WANIFRA ils n'ont pas le droit de vote dans l'Assemblée Générale mais ils participent du mouvement et moi ce que je dis à mes éditeurs c'est que oui nous avons et parfois je prends la parole pour manifester nos désaccords vis-à-vis de Google Facebook les derniers les plus récents étant leur position très surprenante sur les droits voisins la directive européenne qui est passée l'année dernière et sa transposition dans le droit français là je parle du point des éditeurs et quelqu'un qui travaille dans la presse la propriété intellectuelle c'est quelque chose qui est fondamental ça a une autre aussi d'ailleurs dimension très très française des choses mais qui va peut-être être pair aussi avec le respect de l'indépendance de la liberté etc donc on a manifesté notre désaccord et notre surprise et ils n'ont pas apprécié mais ils sont restés membres de WANIFRA donc quand on a quelque chose à dire on le dit mais on a besoin enfin je veux dire on ne peut pas je vais peut-être c'est un petit peu c'est Haron quoi Raymond Haron qui était très sensible il ne faut pas ignorer les faits et le fait est aujourd'hui que ces grandes plateformes font partie de notre vie font partie de la vie de nos communautés de nos audiences de nos lecteurs ils sont un modèle économique qui est très hostile au modèle économique de mes entreprises puisqu'évidemment ils construisent leur modèle sur la publicité encore une fois on revient toujours au même problème du modèle économique de la presse et qu'ils ont réussi à mettre en place effectivement des mécaniques qui ont ravagé le modèle de la presse traditionnelle mais bon il y a des solutions de retournement comme je le disais aujourd'hui quand on voit des taux de progression en termes de vente de contenu numérique et de vente de contenu journalistique numérique avec toutes les contraintes positives que ça emprunte vis-à-vis de la relation du lecteur de la satisfaction de la crédibilité de l'information de la nécessité de servir bien son audience il y a des voies de sortie on n'est pas sorti de l'ornière mais en tout cas ça progresse bien donc qu'est-ce qu'on fait avec Google Facebook Apple et les autres les GAFAM encore une fois on défend nos valeurs nos principes d'indépendance ce sont des mécaniques qui sont elles-mêmes construites sur la nécessité d'être monopolistique alors ils ont un message très positif en disant on sert on organise l'information on est le flux on est les teuls à le faire ça il y a quelque chose qui à un moment donné pose problème mais toute leur mécanique et toute leur stratégie est liée à ça c'est la stratégie des grands groupes qui sont nés enfin des grands groupes qui sont nés des mouvements libertariens des années 70 en Californie c'est inscrit dans leur gêne ils sont basés là-bas donc ça c'est quelque chose qui à mon donné il y a une confrontation d'intérêts nous on défend une information plurielle diverse eux défendent un modèle unique et en plus ils vont sur les territoires économiques sur lesquels on avait bâti nos modèles économiques nous donc forcément ça crée des frictions fondamentales et par ailleurs on ne peut pas ignorer le fait qu'ils sont là et qu'il faut faire avec donc on travaille avec eux je suis clair par rapport à ça moi tant que ça sert à l'intérêt de la transformation culturelle organisationnelle de nos entreprises de presse elles en ont beaucoup besoin je fais appel à leur soutien alors que certains me disent oui mais bon ils servent de vous pour blanchir un petit peu leur mauvaise réputation leur mauvaise réputation dans le secteur elle est faite en ce qui concerne les éditeurs c'est clair pas tous mais enfin la plupart sont bien conscients qu'on en est là aujourd'hui parce qu'il y a un nouveau modèle économique mais encore une fois on ne va pas blâmer un concurrent parce qu'il est meilleur que vous qu'il a une autre façon de faire son métier que vous c'est une réalité il faut l'accepter et à partir du moment où on l'accepte on arrive à naviguer entre confrontation et collaboration c'est ce qu'on appelle le principe de frenemies des friends mais qui sont aussi des ennemies et moi c'est la manière dont je travaillais avec Google et ils le comprennent et je fais en sorte après je pense que les éditeurs doivent faire la même chose c'est qu'à un moment donné c'est une question de dépendance parce que là on finit par être peut-être potentiellement dépendant d'un acteur qui va orienter un petit peu votre liberté d'action donc il faut absolument nous en tant qu'organisation internationale indépendante mais également que nos adhérents et nos éditeurs de presse continuent à travailler sur la diversification par contre de leur modèle économique on ne peut pas vivre que de la publicité on ne peut pas vivre que de la monétisation de ces contenus il faut mettre en oeuvre d'autres modèles économiques diverses de façon à alléger sa dépendance vis-à-vis d'une ou d'autres sources de revenus alors dans d'un question rapide enfin j'espère rapide c'est sur les médias du monde entier est-ce que se définissent définir un modèle qui a l'air d'être celui de l'avenir selon toi ce serait local on en est encore un peu c'est un peu trop tôt pour le dire il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte il est clair que la presse locale souffre énormément parce que d'abord elle n'a pas un accès au capital facile il n'y a pas beaucoup d'investisseurs qui vont miser sur des titres d'informations locales et ça ça pose un vrai problème sur l'ensemble de l'écosystème y compris les grandes marques internationales ou nationales je veux dire la puissance des marques internationales est issue aussi de la richesse du terreau dans lequel elles opèrent et plus il y a de petites marques plus il y a une information plurielle et diverse plus ça sert à des intérêts de l'information au sens large de la crédibilité de l'information et de tout ce qui s'en suit donc l'accès au capital pose un problème pour une bonne partie de nos populations d'entrepreneurs et d'éditeurs et on en voit beaucoup qui ferment la porte et qui vont fermer à mon avis dans des prochaines moins accélérées par la crise du Covid-19 c'est très clair ça se passe de façon différente dans tous les pays du monde les américains ont une tradition de jouer au monopoli avec des entreprises de presse c'est assez historique ça s'est accéléré ces dernières années ces deux dernières années notamment une énorme consolidation du marché de la presse locale et métropolitaine américaine et la disparition de centaines de titres de presse locale maintenant on parle de désert d'information aux Etats-Unis suppression de postes journalistiques et des méthodes industrielles et capitalistiques très douteuses puisqu'en fait il s'agit grosso modo de réduire les coûts maximum pour pouvoir revendre le bébé au meilleur offrant un peu plus tard ça c'est la financiarisation quelque part de notre économie qui touche aussi la presse on n'en est pas là en Europe aujourd'hui encore heureusement mais c'est clair qu'on va avancer vers un phénomène de consolidation et il n'y a pas aujourd'hui de modèles alternatifs qui permettent effectivement la reconstitution d'un territoire d'un écosystème économiquement suffisamment attractif pour attirer des investisseurs donc ça ça pose un vrai problème aujourd'hui on n'est pas encore sortis de l'auberge comme tu disais tout à l'heure je voulais juste terminer pour moi tirer mon chapeau à ce que tu fais je pense que le fait que tu es français n'est pas anodin formidable d'être international moi je lis avec le journalisme l'esprit critique et je pense que le pays au monde qui est le fleuriant de l'esprit critique c'est quand même la France Vincent comment est-ce que quelqu'un peut te suivre connecter comprendre mieux ce que fait One Ifra et voilà suivre et même éventuellement te supporter plus financièrement ou autrement alors on a on a un site évidemment internet one-ifra.org sur lequel tous nos éditeurs tous nos partenaires industriels ou institutionnels peuvent suivre l'actualité du secteur on publie des newsletters on a à peu près des lettres d'information il faudrait que tout le monde s'abonne excuse-moi des lettres d'information donc on a à peu près cinq ou six lettres d'information publiées par One Ifra moi-même j'ai ma propre lettre d'information mais plutôt une lettre d'information de veille que vous trouverez sur Nuzel notamment les réseaux sociaux où nous sommes aussi très présents nous vivons nous des événements de cotisation que nos adhérents nous donnent et donc de la valeur des services que nous leur offrons aujourd'hui il est clair que ce n'est pas toujours très facile mais j'aime à penser qu'effectivement le maintien et d'ailleurs la croissance de nos adhérents on a on a on a plus d'adhérents en 2019 qu'on en avait en 2018 et la tendance malgré le secteur malgré les contextes c'est assez favorable en 2020 donc il y a un besoin de se réunir collectivement et de pouvoir bénéficier de cette veille que nous proposons donc réseaux sociaux internet webinaires que nous organisons régulièrement en ce moment on a lancé depuis l'émergence du phénomène du Covid un certain nombre de webinaires pour trouver des solutions collectives partager des leçons à prise des pays les plus affectés ils sont publics et en accès libre et puis évidemment on a notre activité d'aide au développement des médias dans les pays les plus sensibles puisque c'est une partie de notre mission dont on n'a pas parlé nous avons aussi une mission d'une ONG avec un statut très particulier je rappelle que WANIFRA est une organisation un but lucratif évidemment et à ce titre-là nous recevons des donations de grands donateurs qui nous aident à développer des programmes qui accompagnent les femmes en Afrique les femmes journalistes au Moyen-Orient en Asie du Sud-Est en WANIFRA et le premier par exemple je terminerai là-dessus comme quoi nos activités peuvent parfois être très diverses mais c'est la première plateforme aujourd'hui de défense des droits de la femme journaliste dans le monde au travers d'un programme qui s'appelle Women in News et ça c'est financé uniquement par des dons privés et publics de petits mais surtout de grands donateurs internationaux donc ça si ça vous intéresse mes coordonnées sont sur le site de WANIFRA je mettrai l'ensemble des bons liens dans les notes et je terminerai par dire que je connais beaucoup de cas je citerai Maria Ressa de femmes journalistes et je les trouve d'autant plus courageuses qu'elles doivent lutter contre ce espèce de machisme qui est régnant dans tellement de pays donc voilà je te salue je salue ce que tu fais Vincent et c'est un plaisir de t'avoir je te remercie beaucoup merci Minter à bientôt merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr pour vous inspirer je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse A Convinced Man I like the feel of a stranger Tucked around me precipitating the danger To feel free Trust is the reason Still I won't toe the line I sit here passively Oh for your respect Anticipating the thrill Of your intellect Maybe I tell myself There's no use In me lying I'm a convinced man Building an urge I'm a convinced man To live and die Suburbed I'm a convinced man In the arms of a woman I'm a convinced man Challenge my fate I'm a convinced man I'm a convinced man Competitions innate I'm a convinced man In the arms of a woman Despise revenges And struggle with deceit Live for the challenge So life's not incomplete What's wrong with challenge? I know soon we all die I like the feel of a stranger Tucked around me Precipitating the danger To feel free Trust in my reason And let me show you why I'm a convinced man Practicing my lines I'm a convinced man Hearing these confines Finds a convinced man In the arms of a woman I'm a convinced man Put me to the test I'm a convinced man I'm ready for an arrest I'm a convinced man In the arms of a woman Agrand surgical Poor girl To walk with a man Really big Our family Is that a modal theo Whole To be Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...